... Origine de l'entreprise, aux alentours de 1910 à Malensac. Depuis, de génération en génération, la série familiale Jossot s'adapte et évolue, forte de valeur et de savoir-faire. Aujourd'hui implantée au Roque Saint-André, Jossot S.A. se positionne comme acteur local et régional de la filière bois. Engagé résolument dans la gestion durable de la forêt, Jossot S.A. s'épanouit dans son cœur de métier. Le dynamisme et la passion des femmes et des hommes, une chaîne de fabrication de palettes ultra-moderne servie par une ligne de siège haute technologie, les atouts de l'entreprise se conjuguent au présent et au futur. Pour la fabrication de ces palettes, l'entreprise Jossot s'approvisionne en essence résineuse régionale, principalement pas maritime et épicéa. Dès leur arrivée à l'usine, les billons sont stockés avant d'être acheminés vers une ligne de siège haute performance. Avec ce nouvel outil, l'entreprise passe un cap décisif. Objectif, 50 000 m3 de bois sciés par an. Grâce à cet investissement important, Jossot va donc améliorer sensiblement sa productivité et bientôt amorcer une diversification vers le bois construction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut rester concentré, être très attentif, savoir garder son calme. Une fois qu'on a installé les paramètres dans l'ordinateur, il y a un scanner qui vient photographier le bois et visualiser ce que l'on peut faire à l'intérieur de chaque billon. Une fois que cela est fait, il positionne tous les outils de chaque machine sur la ligne afin de pouvoir sortir les produits voulus. C'est un petit peu comme si on était au volant d'un gros camion en plein centre-ville. Avec une petite ruelle, tout est serré. Il faut être vraiment concentré sur tous les rétros, devant, derrière, sur les côtés, pour que tout se passe bien. La machine peut atteindre de 10-12 billons actuellement par minute, d'un diamètre de 20 cm à 45 cm. Ce qui est relativement important. Cela peut amener à la fin de la journée à faire entre 4 et 5 000 billons. Sous-titrage Société Radio-Canada A la sortie de la ligne de siège, Les chevrons et les planches sont triés et classés en fonction de leur section par une unité de triage automatisée avant d'être empilées et stockées. Sous-titrage Société Radio-Canada